Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, vous êtes sur Espace TV. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h dont voici le sommaire. Fin ce jeudi du dépôt des dossiers de candidature pour le Conseil national de la transition. C'est une classe politique encore divisée qui s'est présentée au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. La clé de repartition n'est pas partagée par tous. Vous suivrez les réactions en début de l'édition. Ce jeudi 25 novembre marque aussi la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une journée qui donne le coup d'envoi de 16 jours d'activisme qui se termineront le 10 décembre 2020. Jour de la commémoration de la journée internationale des droits de l'homme en Guinée. Ce sont des activistes des droits des femmes qui se sont mobilisés. Il y a eu des réflexions pour qualifier la lutte. Et puis plusieurs joueurs... Merci encore une fois d'être avec nous. Nous sommes jeudi 25 novembre 2021 et c'est la date limite du dépôt des dossiers de candidature pour le Conseil national de la transition. Les locaux du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation étaient pris d'assaut ce jeudi par plusieurs représentants des partis politiques et organisations de la société civile guinéenne pour le dépôt de leur dossier de candidature. Rosaline Goto-Monemou, Mohamed Kaperou aussi là. L'Union des forces démocratiques de Guinée a présenté deux candidats et a accordé deux places à ses alliés, notamment l'UPG et l'UGDD. Cependant, ils fictichent le comportement d'autres formations politiques qui ne sont pas restées dans le cadre de l'union qui avait été prônée. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer dans quelques mois. Il faut travailler pour se préparer pour les élections futures. C'est ce qui compte. Il ne faut pas se battre comme si ici tu n'es pas représenté au CNT, tu n'es pas un parti. Même si l'UGD n'avait pas de représentants au CNT, même si on n'avait absolument personne au CNT, ça ne change rien et ça n'allait rien au poids, à la valeur de l'UGD. Le collectif des partis politiques pour la rupture a présenté lui aussi deux candidats et deux suppléants. Le vice-président de l'UDPG pense qu'il n'y a pas de petits partis. Si le profil ne leur convient pas, ils peuvent prendre dans les deux seconds qu'on a proposés. Donc c'est ainsi qu'on a procédé. Nous considérons que tous les partis qui ont un agrément se valent. Le représentant des jeunes de la Moyenne-Guinée gère près de 46 organisations. Il reste optimiste et réitère son ambition, celle de défendre les intérêts des jeunes, une fois au CNT. Justement, c'est un gouvernement de passage. Il faut défendre les lois. Si vous constatez qu'il n'y a pas de CNT, le Conseil national de la jeunesse, il faut mettre ça d'abord en place. Mais aussi, essayer de voter une loi qui va aider la jeunesse à avoir une subvention au moins. Parce que vous voyez, les jeunes se sacrifient au niveau du volontariat. Il n'y a pas de subvention. Il faut quand même aider les jeunes à pouvoir sortir de la pauvreté. Le Conseil national de la transition contre 81 membres. Ils auront pour mission, entre autres, de suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, élaborer, examiner et adopter les textes législatifs et contribuer à la réconciliation nationale. Sénéazur, union syndicale. Le Sénéazur adhère officiellement à la CNTG ce jeudi. La lettre d'adhésion a été déposée par le docteur Baba Massaré. Il est le secrétaire général de ce syndicat à la Bourse du Travail. Il était en compagnie de ses camarades mandatés à cet effet. La demande a aussi été acceptée par les dirigeants de la CNTG. Mamoudou Boulé-Rédiallo pour le reportage. C'est une union des données et des recevoirs qui s'annoncent entre le Sénéazur et la CNTG. Unis et solidaires, nous vaincrons. La phrase célèbre des syndicalistes guinéens a longtemps retentie dans la salle ce jeudi. Ce, à chaque prise de parole d'un syndicaliste. Ce qui a prévalu le choix de notre affiliation à la grande centrale, la centrale mère du pays, c'est d'abord l'ensemble des travaux qu'elle fait sur le terrain. Un, deux, on a compris qu'avec elle, on peut apprendre beaucoup et nous pouvons être outillés pour toutes sortes de revendications ou pour toutes sortes de formations syndicales, la connaissance des textes juridiques et autres. En acceptant la demande d'adhésion, le camarade Amadou Diallo déclare que le Sénéazur a frappé à la bonne porte. Ses camarades et lui s'engagent à se mettre à la disposition de ses nouveaux venus pour un partage d'expérience. La CNTG est en train de grandir, c'est parce que c'est une centrale syndicale qui est compétente, qui est meilleure parmi toutes les autres centrales. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a dit, elle est meilleure. C'est parce que c'est la plus ancienne, elle a son expertise, elle a son expérience. Voilà pourquoi aujourd'hui le Sénéazur a accepté d'adhérer à la centrale syndicale. Dans l'euphorie et sa modestie, Amadou Diallo déclare que l'adhésion de Sénéazur constitue la déception du genre. Nous ne sommes pas comme les autres centrales syndicales qui ramassent des camarades dans la rue ou par copinage. Ici, c'est de la base au sommet pour appartenir au bureau central, lance-t-il. Après le réaménagement au sein de l'armée guinéenne, le président de la transition fait face désormais à l'administration publique. Plus de 6 000 fonctionnaires doivent jouir de leur droit à la retraite. Une décision applaudie par l'opinion publique, une initiative apparemment très attendue qui vise à redynamiser le secteur administratif. Antoinette Dédé, Onivogui, Yacouba Traoré. L'annonce faisant mise à la retraite des 6 300 fonctionnaires par les nouvelles autorités suscite une lueur d'espoir sur les jeunes qui ont longtemps reclamé cela. Ils apprécient et félicitent cette décision. Ça a poussé beaucoup de jeunes dans l'entrepreneuriat, par exemple, comme moi. J'ai fini mes études, voilà. Donc, vu que je n'avais pas de boulot, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et moi, je ne regarde pas, mais il y a nos frères, nos soeurs à la maison qui ont fini depuis l'an 2000, 2017, 2016, qui sont toujours à la maison. Ils en ont fait une propriété privée, voire même un héritage. Il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de recrutement du temps Alpha Condé de façon officielle. Ils prennent leurs parents, ils leur placent quelque part. Et c'est ce qu'il faut condamner. Moi, je pense que c'est ce qui pousse le colonel à travers son gouvernement à agir dans ce sens. Le secteur des transports connaît une hypertrophie des jeunes diplômés sans emploi. Ici, la nouvelle est perçue comme une lueur d'espoir. C'est un plaisir d'attendre ce sort d'annonce. Tout le monde veut être employé. Le taxi-moto, ce n'est pas un métier, c'est juste un temps. J'ai le diplôme à la maison, l'attestation des stages, j'ai tout ça à la maison. Ses départs à la retraite au sein de l'administration guinéenne est une aubaine pour la jeunesse, estime ce sociologue, qui craint tout de même de revoir les anciennes habitudes qui freinent le développement de la Guinée. On voit souvent que les recrutements sont, n'est-ce pas, biaisés, n'est-ce pas, d'anormalité. Les gens les plus incompétents se retrouvent à des niveaux où ils ont peu de choses à rendre. Il faut déplorer ça. Le ministre en charge de la fonction publique a également tenu à rassurer que des concours ouverts seront lancés dès début 2022 en vue d'engager des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. Briser le mur de méfiance entre le peuple et son armée, c'est une mission que s'assigne, baïonnette intelligente, et les forces des défenses et de sécurité et des leaders d'opinion se tiennent à Conakry. Objectif, amener ces différentes sensibilités à se connaître et surtout à prendre réciproquement leur mode opératoire dans la gestion des manifestations sur la place publique. Mamadou Saïe Balde pour des explications. Les partis politiques qui appellent à la manifestation, l'administration du territoire qui ordonne les forces de défense et de sécurité au maintien d'ordre et la société civile qui observe se mettent ensemble pour discuter des sujets de préoccupation dans la relation civile aux militaires. La problématique de la réquisition en République de Guinée, la liberté de manifester en droit positif Guinée, la responsabilité du supérieur, et puis les textes d'application dans le cadre de codes de bonne conduite des forces de défense et de sécurité. Les relations entre civile et militaires n'ont pas toujours été les meilleures les 15 dernières années. La baïonnette intelligente fait de son mille pour rapprocher les deux partis qui occupent le même espace public. Les formations civiles et militaires et en droit de l'homme organisées par la DSVBI ont touché de 2013 à 2021 quelques 712 agents des forces de défense et de sécurité. Ces concertations et discussions ouvertes permettent de briser ce mur de méfiance. Les services de défense et de sécurité gardent l'espoir quant au respect des droits humains. Que la primauté soit accordée aux droits de l'homme. Et vous savez, c'est l'épicentre même de l'exercice des forces de défense et de sécurité. Qui parle de la protection des personnes et de leurs biens parle forcément des droits de l'homme. Le directeur du centre d'analyse et d'études stratégiques reconnaît que c'est l'échec des politiques qui aiguisent l'appétit des hommes en tenue à s'emparer des pouvoirs. Toutefois, ils leur reviennent de savoir restituer le pouvoir dans un temps raisonnable. Les militaires au pouvoir, c'est l'échec des politiques. Mais la grande erreur aussi que les pouvoirs militaires commettent, c'est de vouloir à tout prix régler tous les problèmes d'un pays dont ils viennent de prendre les rênes. Parce que, conclut-il, plus le temps passe, plus le pouvoir change l'homme. Sécurité routière, les usagers et les agents en charge de réguler la circulation s'accusent mutuellement. Les ans se plaignent de raquettes ou de non-professionnalisme dans des agents déployés. Ceux-ci, par contre, s'indignent contre l'indiscipline des usagers. Malik Senghana Kamara, Djibril Kabak Kamara se sont intéressés à ce sujet. La plainte provient le plus souvent des conducteurs de moto. Dans la circulation, ils se disent malmenés physiquement au-delà des raquettes par des agents de la police routière. Présents sur le terrain à la recherche des infractions, mais aussi pour réguler la circulation, les agents de la police routière œuvrent tant bien que mal pour soulager les usagers. Des infractions comme le non-port de casque, défaut de documentation et tant d'autres infractions sont verbalisées. A la fourrière de Matam, plusieurs motos sont arraisonnées pour multiples infractions. La première moto répond 0165 AE. Et la même moto qui est là encore, 0165 AE. La moto qui est là, 46 96, ça, depuis qu'ils ont envoyé trois catégories qui ne répondent pas. Le responsable de la police routière catégorise les cas. Voici la moto là, sans plaque. Il n'a aucun document. Il n'a pas de caxe, il n'a pas de plaque, il n'a pas de document. Il a été arrêté pour ça. Ça aussi c'est sans interdire le matin. A Conakry, l'embouteillage se vit au quotidien. Certes, les réseaux routiers sont défectueux, mais l'indiscipline des usagers serait aussi l'une des raisons de ce phénomène. Le jour que les agents retardent un toupé-toupé dès l'année au vendredi, vous allez trouver certains endroits où tu peux compter 4, 5 fils, 5, 6 fils de véhicules. Les autorités policières, après avoir sensibilisé les usagers quant au respect du code de la route, annoncent d'autres mesures draconiennes contre les contrevenants. Et puis il y a les éleveurs qui haussent le ton et dénoncent le coût de la production, mais aussi les difficultés à l'importation des oeufs. Ils réclament, ils ont exprimé cet après-midi leur halbole au ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. Les échanges ont été fructueux cependant avec le chef du département, selon les aviculteurs. Dibrylba, Tierno Sadoba. Au grand mot, les grands remèdes. Les acteurs du secteur avicole chez le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage. Ils n'en peuvent plus suite à la mévente enregistrée dans le secteur. Notre secteur souffre de mévente des oeufs et de l'importation des poulets congélés. Cette crise de maïs est en train d'impacter de façon transversale tout le secteur, au point que les coûts de production sont très élevés pour nos éleveurs. Ces éleveurs parlent de l'asphyxie dans le secteur. Ils sollicitent l'intervention rapide des autorités. Nous avons constaté que cette mévente est principalement due à l'importation massive des oeufs venant de l'Europe, qui empêche les producteurs locaux de vendre leurs produits. Le chef du département de l'Agriculture et de l'Elevage n'a pas voulu s'apprêter à nos questions. Il promet aux éleveurs et vendeurs d'organiser si tôt une réunion avec ses collègues du commerce et du budget pour trouver une solution à leur réclamation. Partager des informations liées dans le secteur extractif, c'est l'une des exigences de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Pour mener à bien cette démarche, les acteurs de la société civile s'inscrivent dans cette dynamique. Pas seulement, ils se sont intéressés ce jeudi à la question du genre dans le secteur mini. Marissa Kamara, Yacouba Traoré. C'est un casse-tête pour Rusal Cébéka. Chaque jour où presque les rails sont occupés par des citoyens. Des installations détruites et plusieurs personnes jettent les ordures sur les rails. L'amicale des jeunes pour l'enfance et l'adolescence à travers Rusal Cébéka fait des sensibilisations sur les risques et dangers des accidents ferroviaires dans les zones de Conakry et Koya. Cette campagne, elle commence de kilomètre zéro jusqu'au kilomètre soixante. À part ce lancement, nous avons des portes en portes, des communications de masse, des visites à domicile et des communications interpersonnelles. Pour réussir cette opération, le chef service protection de Rusal Cébéka lance une invite aux nouvelles autorités. C'est de nous aider à dégager les gens qui sont dans l'emprise. D'ici jusqu'au niveau, quand vous partez aujourd'hui, surtout au fond là-bas, au kilomètre 1, jusqu'au kilomètre combien, je ne sais pas, jusqu'au niveau des courrières, la voie, l'emprise est occupée. Donc dans ça, là, nous, nous faisons notre mieux. Mais il faudrait que nous soyons accompagnés. Le responsable de l'Aguipresse a tout d'abord apprécié cette campagne de sensibilisation avant de s'engager à sécuriser la population pour éviter les accidents ferroviaires. Il y a des citoyens parmi nous qui sont les drogueurs, les buveurs d'alcool, les sourmiers, les citoyens qui marchent avec les casques écouteurs là sur le rail. Donc nous sommes là sur le rail, c'est pour sécuriser déjà des personnes là. Cette vendeuse occupe cette place depuis plus de 22 ans. Elle a salué l'initiative tout en demandant à l'État de les réinstaller à un autre endroit. Le gouvernement nous a dit de quitter sur le long des rails parce qu'il y a trop d'accidents ferroviaires. Nous sommes d'accord. Mais l'État n'a qu'à nous trouver un autre endroit. Cette société minière ne compte pas baisser les bras dans la lutte contre les accidents ferroviaires. À l'occasion de la journée internationale pour la lutte contre la violence faite aux femmes, une campagne de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le jar a été lancée par le système des Nations Unies en Guinée. L'objectif est d'attirer l'attention sur cette pratique. Plusieurs associations de défense des droits humains sont également impliquées dans la campagne. Les précisions, c'est avec André Moussier-Mélimono et Abba Kardine Kamar. En marge de la journée internationale pour la lutte contre la violence faite aux femmes, célébrée ce jeudi, les institutions internationales basées en Guinée rendent hommage à Masila, la jeune femme morte par suite d'un viol collectif présumé dans une clinique privée à Conakry. Une façon pour elle de participer à la lutte contre la violence basée sur le jar qu'elle ne cesse de soutenir. Selon les dernières estimations, près d'une femme sur trois âgée de 15 ans et plus partout dans le monde a déjà subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou d'une connaissance, une fois dans sa vie déjà. A l'occasion de cette journée, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié les VBG à la fois de crimes odieux et d'urgence de santé publique. Il a également souligné que le changement est possible. Pendant 16 jours donc, plusieurs activités seront menées par les activistes de défense des droits humains, et ceci pour éviter que d'autres femmes et filles ne subissent le calvaire vécu par Masila. Nous allons faire de la communication avec des flyers, mais aussi des affiches et des t-shirts pour faire la campagne sur les violences faites aux femmes en période de Covid-19. Nous sommes sur ce projet. Ensuite, il y aura bien évidemment en dehors de ces jours, des campagnes de sensibilisation dans les communautés. La cérémonie a aussi été ponctuée par ce panel animé par la journaliste Asma Oudialo autour des questions de violences faites aux femmes. À tour de rôle, les acteurs concernés ont chacun apporté des précisions sur le sujet. Les gens maintenant ont le courage de venir dénoncer les cas de viol. Avant, c'était un sujet tabou. C'est pourquoi d'ailleurs tout le monde est en train de dire qu'il y a une recrudescence du viol. Non, moi j'ai dit des noms. Une personne va vous dire qu'elle est violée, elle a fait ceci, cela. Si on n'a pas la preuve au niveau de la justice, ça pose problème. Je crois qu'à ce niveau, nous devons travailler ensemble. La campagne prend fin le 10 décembre 2021, marquant la journée internationale des droits humains. Organiser le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. C'est sous ce thème que l'humanité célèbre donc les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le jar. Pour ces 10 jours dédiés aux femmes, la fondation Diaka Kamara en fait une priorité. Ce jeudi, elle a donné une formation aux élèves du lycée 2 octobre. C'est un reportage de Djene Bangoura et d'Ibra Masuri Kamara. Brisons le silence, stop aux violences basées sur le jar. Ce sont des mots qui reviennent sur toutes les lèvres en marge de la célébration. Des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le jar. Pour mettre un terme à ce phénomène, la fondation Diaka Kamara a choisi le lycée 2 octobre pour former et informer les jeunes. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui pour ouvrir la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le jar. Un événement international annuel qui débute du 25 novembre date de la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les violences basées sur le jar, c'est le module qui est donné à ces élèves. Désormais, ils sauraient comment s'y prendre devant ce phénomène qui grandit dans le pays. Maintenant, on peut bien s'en sortir en nous exprimant, en nous défendant aussi devant l'autorité. Plusieurs jeunes filles et femmes sont victimes des violences qui sont souvent gérées à l'amiable. La directrice de l'OPROGEM demande aux citoyens de briser le silence. Un service de sécurité de la place, la victime se dirige vers ce service. Elle va être reçue, elle va être reférée à la médecine légale. Et au bout du temps, les personnes qui sont impliquées, c'est-à-dire les présumés auteurs, vont être interpellées. La représentante de la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables réitère l'engagement du département à lutter contre ce fléau. Les présentes assises s'ouvrent au lendemain de l'enterrement de la jeune fille au nom de Masila, mortes suite aux conséquences de viols. En Guinée, 374 cas de viols sont enregistrés pour l'année 2020. Et 160 cas de viols sont enregistrés pour le premier semestre de 2021, selon le PROGEM. À l'occasion de cette journée, les ONG à Mali et Ouafrika, en collaboration avec l'ambassade de France, ont organisé une cérémonie à la blousonne de Kaloum. L'objectif était d'échanger sur les principales questions liées à cette pratique, en vue d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les conséquences des violences faites aux femmes. C'est un reportage d'Aminata Mansiri Bangoura et d'Amara Alexila. Selon les statistiques de 2016, la Guinée comptait 92,6% de violences à l'égard des femmes, ce qui devient donc une préoccupation majeure. À l'occasion de cette journée, plusieurs acteurs œuvrant dans ce domaine se sont réunis ce jeudi pour débattre de la situation et mettre en place des stratégies en vue de mettre un terme à ce phénomène. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait une synergie d'action de l'ensemble des acteurs pour qu'ensemble on puisse éradiquer définitivement ou en tout cas réduire au maximum ces violences faites aux femmes et qu'il n'y ait surtout plus jamais de Massila dans ce pays, plus jamais. Le 25 novembre de chaque année doit être une opportunité d'attirer l'attention de tous sur les violences que subissent les femmes et les jeunes filles. La violence contre les femmes et les filles est une violence contre l'humanité toute entière. L'ampleur du problème est effrayante. Une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles. La violence domestique devient une pandémie fantôme. Les défis sont nombreux et les acteurs évoluants dans ce domaine s'activent davantage sur le terrain en vue d'atteindre les objectifs. Pas seulement faire un événement, mais créer les conditions au quotidien pour que les femmes qui sont victimes de ces violences pensent qu'elles peuvent être soutenues. À l'ambassade de France, on a la conviction que les changements majeurs qui pourront intervenir dans le domaine des droits humains passeront avant tout par une prise de conscience de la population. Des tables rondes pour discuter des thématiques majeures ont été tenues à l'issue desquelles des recommandations ont été faites pour lutter contre les violences basées sur le genre en Guinée. L'Organisation internationale pour les migrations a tenu ce jeudi sa revue annuelle. Il s'agit de réfléchir et évaluer les activités réalisées au cours de cette année qui s'achèvent et planifier les activités pour l'année 2022. L'atelier consiste à faire la revue annuelle des activités de l'OIM en Guinée afin de faire une projection sur les projets à venir. 2021 aura été une année de troubles à travers la présence de la COVID-19. Aujourd'hui, on va adresser la problématique de la résilience, la problématique de l'assistance et protection des migrants plus vulnérables, incluant les Guinéens qui décident de rentrer chez eux et qui, malheureusement, ont passé par des routes migratoires. L'organisation onusienne travaille en parfaite collaboration avec ses partenaires du système des Nations Unies et le gouvernement guinéen. Tous étaient présents à ses côtés pour évaluer les activités réalisées au cours de l'année 2021. C'est une agence qui est jeune, dynamique, pragmatique, innovante, qui agit à la fois au plus proche du terrain en intervenant en amont, main dans la main avec le gouvernement et les autres agences des Nations Unies. La cérémonie d'ouverture de ces activités a été présidée par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mourik Kondé est venu réaffirmer l'engagement du gouvernement à faciliter les travaux de l'organisation en terre guinéenne. Je voudrais féliciter l'OIM pour tous les résultats obtenus dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance migratoire en Guinée, mais aussi pour sa volonté d'accompagner la feuille de route de la transition. L'organisation compte projeter la même motivation pour l'année 2022, celle de travailler auprès du gouvernement guinéen dans le cadre de la réinsertion socio-professionnelle des migrants. La prévention des risques associés à la migration régulière va continuer à être une priorité. La sensitisation vers la jeunesse, qu'avant de penser à quitter le pays, il doit s'informer. De 2017 à nos jours, l'OIM a soutenu plus de 11 000 migrants de retour en Guinée à leur réinsertion socio-professionnelle. Nous partons à présent hors de la Guinée, direction Gambie et Sambaïfal. Il y a le président pour une meilleure Gambie, comme l'indique son slogan de campagne. Le candidat indépendant a lui aussi regagné la capitale ce mardi nuit. Il a traversé la ville de Sérékounda en provenance des régions pour rejoindre son domicile privé à cœur serigne. Ses partisans animés d'une détermination ont bravé la nuit pour l'attendre à cœur ouvert aux abords de la principale route qui mène à Bandjoul. Alfa Ousmane Ba, Daouda Mohamed Kamara, nos envois spéciaux. Après des semaines au contact des militants en province, Sambaïfal a fait son retour tard dans la nuit du mercredi à Sérékounda. Le candidat de la jeunesse, comme on l'appelle, a aussi connu un accueil chaleureux de la part de ses militants, déterminés à le faire élire à la tête de la petite Gambie. Avec ses 11 000 km² en termes de superficie, de la région de Brikama au centre de Sérékounda, la mobilisation était forte dans une allégresse en faveur de leurs champions qu'ils ont attendu pendant une bonne partie de la nuit. Les militants ont pendant des heures esquissé des parts de danse au rythme d'Imbalak et aux autres musiques locales. La confiance est totale quant à l'émergence du pays avec Sambaïfal. Nous voulons de quelqu'un qui est intellectuellement capable et qui est capable de travailler dans ce pays. C'est pourquoi nous sommes ici. Il a dirigé la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Nous savons pertinemment qu'il fera l'affaire de ce pays et il sera sans doute le prochain président de la Gambie. Pour la jeunesse, nous avons uniquement besoin de l'emploi parce que quand tu es d'un pays, il faut que tu sois à même d'apporter ta pierre à l'édification de ton pays. Nous voyons cela à Sambaïfal parce qu'il a tout abandonné ailleurs pour revenir au pays. Face aux mots qui gangrènent la Gambie, notamment sur le plan social, les partisans de l'ancien avocat sortent massivement l'accueillir la nuit, justifient leur choix porté sur Issa Fahal par le fait qu'il soit pour eux l'homme de la solution de l'équilibre social, de la justice et de l'égalité des chances en Gambie. Le coût de la vie est très élevé ici. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. La Gambie est un pays de sorte discriminatoire. Il y a des écoles pour les pauvres et il y a des écoles pour les riches. Les pauvres inscrivent leurs enfants dans les écoles de leurs moyens où le niveau est très bas. Pour les nantis, il y a des écoles de leur catégorie et ça c'est discriminatoire à mon avis. Dans les hôpitaux également, ces de meilleure qualité de soins sont réservés aux riches et les autres aux pauvres. Voilà un peu quelques raisons qui l'ont motivé à candidater pour répondre aux attentes des Gambiens. Il est conscient de tous nos problèmes, nous sommes certains qu'il va gagner ses élections. Issam Baifa, l'unique candidat indépendant parmi les six qui sont dans la course à la présidentielle, est un avocat international gambien qui a joué le rôle de défense à la CPI. Mais ces partisans sont-ils prêts à accepter les résultats s'ils ne sont pas à leur faveur ? Bien sûr, nous pouvons accepter les résultats lorsqu'ils ne sont pas à notre faveur. Parce que Issam Baifa est un homme sans problème. Il ne veut aucune violence pour la Gambie et il nous le rappelle tout moment. Et il nous demande souvent d'agir dans le respect, le respect avant tout. Donc Issam Baifa n'a aucun problème en cela. Pour ceux qui le connaissent, Issam Baifa est un homme de justice, de vérité. Issam Baifa veut le meilleur pour la Gambie. Issam Baifa veut le meilleur pour la Gambie. Issam Baifa doit sa popularité, notamment au sein de la jeunesse de son pays, à sa démission au poste du ministère de la Justice, sous l'ère Djame, pour ensuite conduire la commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation poste Djame. Chez jeudi, c'est le parti jaune, UDP, de l'opposant historique, Ousseyn Udabo, qui est attendu par ses militants dans la ville jusqu'au Pipeline, un quartier résidentiel du pays où il a son domicile privé. Cette édition se poursuit. Dans un instant, nous parlerons sport. On est sur ce plateau avec moi, Alcén Ibalde. Bonsoir. Bonsoir, Mafoudia. Bonsoir à tous. Alors, on commence avec le basket-ball. Plusieurs joueurs du Sili Basket qui boudent la sélection en raison de primes impayées. Oui, selon nos confrères de Firawa Sport, il sont nombreux les joueurs du Sili Basket à avoir abandonné la sélection nationale pour non-payement de primes. Comme d'habitude, c'est devenu une habitude pour nos différentes sélections nationales, surtout dans les autres disciplines. Alors, on continue avec la flamme olympique, club de première division. Un nouveau président depuis quelques semaines de ce côté. Ah oui, après plus de 17 ans à la tête de la flamme olympique, Ibrahima Souri Nimaga, alias Bleu Bleu, a décidé de céder la présidence à Ibrahima Kamara. Ibrahima Kamara, il faut le dire, c'est un entrepreneur à la base BTP. Il va s'exprimer, bien évidemment. Mais d'ici là, on va écouter Ibrahima Souri Nimaga. Il va donner les raisons pourquoi il a cédé le club à cet entrepreneur. Quand j'ai vu, Ibrahima Kamara, il est motivé, il peut faire plus que moi. Donc on a fait un partenariat. Donc avec ça, vraiment, son programme, vraiment, c'est pour y dire les enfants. Moi, je suis fondateur, propriétaire du club, mais s'il y a quelqu'un, il faut donner. Mais les gens ne comprennent pas, ils pensent que c'est un problème d'argent. Une seule personne ne peut pas gérer un club, c'est impossible. Regarde par jour seulement, il faut payer le transport à 400 000 francs. Pendant combien d'années, moi, je fais ça ? Ce n'est pas facile, hein ? Donc vraiment, je suis fier. Depuis que Ibrahima est là, il a changé beaucoup de choses. Il a même cherché un siège pour le club. Il a même envoyé un quart pour le club. Donc dans deux semaines-là, on va venir vers les Jeux. Tout le monde va signer un contrat pour le club avec l'entournée. Ibrahima Kamara, donc, à la tête de la Flamme Olympique, suscite beaucoup d'espoir au sein, donc, de cette équipe de la Flamme Olympique, du côté des fans, du côté des mordis du cuirons, bien évidemment. Les objectifs sont grands pour le nouveau président de la Flamme Olympique. L'entrepreneur explique ici la motivation, pourquoi il est venu prendre une équipe de football. La joie que ça donne et le capital social que ça crée. Cette idée me caractérise. Je me dis toujours que je veux faire de l'exploit. Je veux aller vers le défi. Donc je me dis que je pourrais, n'est-ce pas, avec l'encadrement technique que je trouvais en place, l'ensemble des joueurs, amener cette équipe à un niveau et donner une certaine bonne image au club. Et à long terme, faire comme mes préduiteurs l'ont fait, trouver les instances qu'il faut pour nous, un stade, et pourquoi pas une académie, pour que les jeunes Guinéens qui ont du talent puissent venir se faire balloir leur travail. La Flamme Olympique sera construite minutieusement. C'est ce que nous a fait savoir, bien évidemment, Ibrahim Kamara, le nouveau président. Il compte faire de cette équipe de la Flamme Olympique, on va dire, un vrai club professionnel. Les nouveaux dirigeants du club mesurent d'ores et déjà l'ampleur de la tâche qui les attendent pour, bien évidemment, construire cette équipe. Alors, on va écouter et puis on revient. On va organiser d'abord le club. On n'est pas pressé, c'est un projet qu'on a. On ne va pas là-bas vite, on ne va être là pas à l'extérieur d'un mal et deux. Nous, nous avons un projet en construction. Donc nous allons aller pas à pas, à court terme, à long terme. Ainsi, ceux qui pourront s'intéresser demain au club s'intéresseront à partir de ce qu'ils verront, de ce que les joueurs vont produire, de ce que l'encadrement va produire. Ils seront attirés par rapport à notre travail qu'on a mis en place. Assister aussi les jeunes qui veulent développer leurs capacités. La mise en place d'un siège social tout à fait normal pour tout un club. On ne peut pas avoir un club, avoir ces bureaux dans une... On reste avec les clubs guinéens. Al-Sidi Baldi, cette fois, on s'intéresse au soumba de Dubreka. Le secrétaire général suspendu pour détournement. Ah oui, effectivement, selon nos confrères de Guinée-Foot, dans un courrier ce mercredi, le président du club, Abdel Wahab Belgeloun, a suspendu son secrétaire général. En tout cas, lui, il a détourné de l'argent, selon ses propos. Il s'appelle Ousmane Mouloukou Kaba. Ce dernier est accusé de détournement de montants substantiels provenant des clubs étrangers destinés au Soumba FC. En attendant la fin des investigations, Moustapha Bari est désigné comme secrétaire général par intérim précise le communiqué. Et il va y avoir beaucoup de choses autour de cette affaire parce qu'il implique la Fédération guinéenne du football et, bien entendu, les instances internationales du football pour pouvoir mettre toute la lumière sur cette affaire, Mafoudia. Alors, parlons de celui national, il y a Moriba Kuruma qui est autorisé à jouer. Ah oui, dans une correspondance, comme vous le savez, de la Fédération internationale du football, adressée donc à la Fegifoot, Moriba Ilax Kuruma va désormais jouer pour la Guinée. Et ce qui offre un choix de qualité au sélectionneur qui conduira le Cili national à la prochaine Cannes, au Cameroun. Une très bonne nouvelle pour le joueur du RB Leipzig en Allemagne qui a récemment obtenu son passeport guinéen. Et puis, on termine avec ceci, Morlaï, Silla et les succès, Mohamed Salah qui partagent désormais le même manager. Oui, déjà, on se projette bien évidemment là où joue en ce moment Mohamed Salah. À partir du moment où Morlaï, Silla et Mohamed Salah ont le même agent, vont bien évidemment vraisemblablement jouer du côté de Liverpool. Mais bon, c'est une question qui se pose. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais tout reste à croire que Morlaï, Silla a décidé donc de confier la gestion de sa carrière de footballeur à l'agence dénommée Spock Consulting dont le patron également, selon Africa Sport, l'agent du footballeur international égyptien, Mohamed Salah, actuellement joueur de Liverpool. Morlaï, Silla et son nouveau collaborateur au sujet du management de sa carrière de footballeur est un contrat de deux ans qu'ils ont signé cette semaine à Conakry. L'agence était représentée lors de cette signature par Mamadou Diallo, qui est le représentant exclusif de la dite structure en terre guinéenne. En tout cas, bonne chance à Morlaï, Silla. Un talent brut que nous avons vu lors du championnat guinéen. Bonne chance en tout cas à ce jeune pour la suite de sa carrière. C'est sûr. En tout cas, merci Alcine Ibalde pour toutes ces informations. Merci. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'informations. Grand merci à tous de l'avoir suivie. Nous disons également merci à toute la rédaction, à l'équipe technique du jour. Portez-vous bien et passez de très bons moments en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada